Bonjour, bienvenue sur les bêtises de choc-miel. Alors aujourd'hui, je vous présente la recette du brownie américain. C'est la vraie recette qui vient de là-bas, qui m'a été donnée par une amie américaine. Et vous allez voir, cette version n'est pas du tout avec les tablettes de chocolat comme on peut connaître, mais avec du cacao non sucré, donc en poudre. Et vous allez voir que la consistance, la texture, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Alors pour commencer cette délicieuse recette, vous allez prendre un grand saladier et vous allez écraser avec une fourchette, grossièrement comme ça, de la margarine ou du beurre. Moi, j'ai pris de la margarine. Ensuite, vous allez mettre les oeufs en entier et vous les mélangez avec le beurre. Mais alors, même si ça fait des petits grumeaux, des morceaux, c'est pas grave. Vous mélangez vraiment rapidement, grossièrement, parce que de toute façon, il est déjà mou. Enfin, tout va fondre quand on va rajouter le reste. Ça n'a pas d'importance. Donc ensuite, vous allez ajouter le sucre en poudre. Vous remélangez. Donc vous voyez, la texture n'est pas très belle, mais dans quelques minutes, il n'y aura plus rien. Donc ensuite, vous mettez une petite pincée de sel. Vous remélangez comme ça quelques secondes. Ensuite, vous allez ajouter la levure chimique et vous allez remélanger comme ça une petite minute à peu près. Puis vous ajoutez la farine. Donc pareil, toujours en mélangeant énergiquement la préparation. Voilà, vous continuez de mélanger. Alors, quand vous aurez bien ajouté la farine, vous allez voir que la texture, elle change. Voilà, sur la vidéo, vous pouvez voir, j'ai mélangé énergiquement. Donc là, tout a fondu. Enfin, il n'y a aucun grumeau. Donc ensuite, vous passez la poudre, le cacao, soit au chinois, soit dans un petit appareil comme ça. Et puis vous le tamisez. Et vous l'incorporez à la préparation, donc en une fois ou deux, peu importe. Mais il faut bien tout mélanger. Alors, au bout de 2-3 minutes, la texture va être bien homogène. Et donc là, vous allez pouvoir après ajouter soit des cerneaux de noix de pécan, soit des noix de pécan, mais alors il faut les écraser, il faut faire en gros morceaux. Ou si vous n'avez pas à défaut des cerneaux de noix classiques. Donc là, vous voyez, la texture, elle est vraiment onctueuse, c'est épais, c'est homogène. Enfin, vous allez voir, ça va vraiment être délicieux. Alors, voilà les cerneaux de noix de pécan. Donc moi, je n'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre plus. Ça, vous faites comme vous le sentez, si vous aimez avec plus de noix ou moins. Ou vous pouvez même mélanger des noix classiques et puis des noix de pécan aussi, pourquoi pas. Donc, vous les incorporez à la préparation, vous mélangez et puis là, la recette, elle est terminée. Donc après, soit vous prenez un moule qui est rectangulaire ou carré, mais pas trop haut. Soit vous prenez des petits ramequins comme moi. Moi, j'en avais en râpe, donc j'ai utilisé cela pour les finir. Comme ça, ça fait des petites portions individuelles, c'est pratique aussi. Alors, si vous prenez des petits ramequins comme ça, comme moi, vous les remplissez un tout petit peu plus que la moitié, mais pas trop. Parce que n'oubliez pas qu'il y a de la levure chimique, donc ils vont quand même gonfler un petit peu. Voilà, donc maintenant, la recette, là, elle est finie. Donc, vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Et il va falloir les placer à mi-hauteur. Alors, donc, tout le secret du brownie, c'est dans la cuisson. Si vous voulez qu'il reste quand même bien, entre guillemets, coulant à l'intérieur, enfin, si vous ne voulez pas que ce soit sec, il va falloir surveiller vraiment la cuisson. L'idéal étant à peu près 12 minutes. Mais ça, tout dépend de votre four, si c'est une chaleur tournante ou classique. Donc, il faut surveiller, vous allez voir, à peu près 10-12 minutes. Et pour voir si c'est cuit, vous allez planter un couteau au centre. Et s'il ressort humide, c'est que c'est bon. Il faut que ce soit juste humide, il ne faut pas que ce soit trop coulant. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit, une bonne recette. Sous-titrage Société Radio-Canada